3 pêchers couverts de fleurs Bonjour à vous, alors dans cette vidéo vous allez voir 3 pêchers couverts de fleurs. Il y a 2 pêchers qui vont être en forme palmette et ventail et 1 pêcher en peau. Et vous verrez que les 3 sont couverts de fleurs quel que soit leur âge. En fin de vidéo je vais vous montrer comment faire pour obtenir ce résultat avec une simple taille. Vous verrez que c'est tout à fait facile et qu'il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir le faire très facilement. Et pour finir je vais vous donner un lien pour télécharger 3 e-books gratuits, des cadeaux que je vous fais. Et vous verrez comme ça vous pourrez avancer dans la compréhension et la capacité de tailler les fruitiers. Alors là vous voyez le premier pêcher, c'est le pêcher sauce et belle dont je vous parle assez souvent. Il est en pleine fleurs, les fleurs sont complètement ouvertes et il doit y avoir entre 400 et 500 fleurs. Donc c'est quelque chose d'énorme, alors quel va être après la pollinisation, est-ce qu'il va geler tout ça. J'espère que non bien entendu, d'autant que j'ai une protection, vous voyez, avec cette bâche que je descends lorsqu'il y a des risques de gel. Donc je peux résister si vous voulez à des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 3, moins 4. Parce que le mur lui sert de radiateur, donc ça permet de résister à des températures assez basses. Alors vous voyez que c'est une palmette en éventail, vous voyez le schéma qui s'affiche et vous voyez que les rameaux, les charpentières qui vont constituer la forme, et bien les petits rameaux porteurs de fleurs sont directement attachés à la charpentière. Et ça c'est la technique de taille que je vais montrer en fin de vidéo, qui va vous permettre de réaliser ça, quelle que soit la forme que vous allez adopter. Dans 2 ans, la forme sera complètement terminée, et ce pêcher aura chaque année plus de 1000 fleurs. Donc ça me permettra après d'avoir des quantités vraiment très importantes de pêche, et avec la protection, une régularité dans les récoltes très importante. Voilà pourquoi il faut bien préparer quand vous plantez un arbre, si vous êtes au nord de la Loire, il faut préparer la protection, il faut tout préparer, même si vous êtes au sud d'ailleurs, mais c'est encore plus important dans le nord, pour pouvoir récolter des fruits pratiquement tous les ans. Parce que même l'année dernière il a fait moins 7, et j'ai eu des pêches quand même, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà pour le pêcher Sausébel, on va voir le deuxième pêcher, qui est un pêcher de pêche plate aussi, on va aller voir ça tout de suite. Alors voilà le deuxième petit pêcher, vous voyez qu'il est en fleurs, il est même en train de défleurir, il est un peu plus en avance, enfin, il commence à défleurir, et vous voyez que c'est vraiment très joli, parce qu'en fait il y a un contraste de couleurs entre les fleurs et les feuilles, c'est vraiment, vraiment, vraiment superbe, vraiment, vraiment magnifique. Alors ce petit pêcher, vous voyez qu'il est couvert de fleurs aussi, comme l'autre, et comme vous verrez que le troisième aussi, c'est vraiment très encourageant, vous voyez, pour vous, de voir ça, de voir toutes ces fleurs qui sont là, parce que vous savez qu'il n'y a pas de fruits sans fleurs, et c'est vraiment, c'est vraiment exceptionnel, pour un jeune pêcher comme ça, voilà, puis il y en avait pareil, il y en avait autant l'année dernière. Ce petit pêcher, pour être terminé, il faudra encore trois ans, je pense, et lui aussi, il dépassera les mille fleurs par an, alors évidemment, avec la protection qu'il a, etc., on pourra avoir des récoltes pratiquement tous les ans, sauf année exceptionnelle. Donc vous voyez que c'est vraiment extraordinaire, encore une fois, je vais vous faire voir comment tailler une des détails les plus importantes, en fin de vidéo, et vous verrez que c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Alors certains me disent, mais pourquoi parler des fleurs sans sauce ? Parce que tout simplement, sans fleurs, il n'y a pas de fruits. Je le répète, parce que certains ne le savent pas, mais les fruits, c'est le résultat de la floraison et de la pollinisation. À la base de la fleur, le fruit va se développer si la pollinisation a été faite. Voilà, c'est tout simple, mais il faut le savoir. Donc le rôle de quelqu'un qui s'occupe des arbres fruitiers, c'est d'obtenir un maximum de fleurs, le plus près possible des charpentières, pour que les fruits, vous voyez, ici par exemple, vous avez des fleurs qui sont très proches, donc après, vous sélectionnerez, je vous ferai voir des vidéos, on sélectionnera les fruits les plus proches des charpentières, s'il y en a trop, et on enlèvera un certain nombre de fruits. Voilà, et bien maintenant, vous voyez, vous avez bien compris qu'il faut des fleurs, que pour avoir des fleurs, il faut tailler, si vous voulez, des fleurs proches des charpentières et avec des fruits d'excellence, il faut apprendre à les tailler, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et là, on va aller voir le troisième pêcher, qui est un pêcher en peau. Et vous verrez, il y a deux principes que je vais vous expliquer avec ce petit pêcher en peau. Alors, le troisième pêcher, c'est un pêcher en peau, qui commence à fleurir. Vous voyez, on voit les petites fleurs, et il y a plein de boutons, tout au long des rameaux, vous voyez. Alors, la première des choses que l'on constate, vous voyez, c'est qu'il y a des fleurs tout le temps sur mes pêchers. Vous voyez, la taille amène immédiatement des fleurs à apparaître sur les rameaux de ces arbres que vous voyez. La deuxième chose que l'on peut voir, c'est que ce pêcher-là, qui est le même, j'ai essayé de planter en même temps avec ceux-là. Ceux-là n'ont pas de fleurs. Alors, quelle est la différence ? J'ai deux pêchers ici, vous voyez, dans le dépôt à côté, exactement les mêmes, plantés en même temps, la même variété. Ce sont des repousses de pêche de vignes sans ligne, qui ne sont pas très bonnes d'ailleurs. Et vous voyez que ceux-là n'ont pas de fleurs. Pourquoi ? Eh bien, celui-ci a été greffé, si on regarde bien, vous voyez, ici. Vous avez une greffe en décusson que j'ai fait avant l'hiver 2020. Alors, vous voyez, c'est bien développé. Je l'ai taillé, comme je vais vous montrer bientôt. Et vous verrez que c'est très simple à faire. Et alors, pourquoi la des fleurs ? Eh bien, parce que ce sont des variétés qui sont propices, justement, à la fructification. C'est pour ça que je déconseille à beaucoup de gens qui pensent que, d'un seul coup, ils vont planter un noyau et ils vont avoir des super variétés. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. C'est un peu comme si vous jouez au loto. Il faudrait planter 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 noyaux pour pouvoir espérer avoir une variété correcte. C'est la loi de la génétique et vous avez très peu de chances d'avoir des variétés d'exception. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, tout de suite, c'est surtout de déjà planter dans vos vergers les variétés d'excellence. Alors, si tout se passe bien, ce petit pêcher, eh bien, vous voyez, il va avoir des pêches cette année. Il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas. Alors, vous pouvez mettre ce type de pêcher sur des terrasses, des balcons, dans des tout petits jardins, en déco. C'est vraiment superbe. Vous allez voir que ça va vraiment être très intéressant. Alors, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de gelée importante, eh bien, on verra. Je vous montrerai les pêches qui se développent sur ce petit pêcher. Alors, c'est de la grosse pêche jaune, de la pêche abricot, qui est énorme, juteuse, fondante, avec ce goût délicieux de pêche et d'abricot mélangé. C'est vraiment la pêche de mon enfance. J'ai pris un écusson sur un pêcher du coin. qui est excellent. Et donc, vous voyez, j'attends avec impatience le plaisir de pouvoir goûter cette pêche. J'espère pouvoir le faire cette année. Et je vous en ferai voir un peu comment ça se passe et comment la beauté de ces fruits. Vous voyez, les premières fleurs, c'est vraiment super. Eh bien, maintenant, vous allez voir comment faire cette taille magique qui permet d'avoir des fruits très rapidement sur tous les pêchés, et pas que les pêchés, d'ailleurs, je vous expliquais ça, pour tous les fruits à noyaux. C'est d'une simplicité tellement importante. Alors, c'est une étape de la taille, mais elle est très, très importante. Et je vous fais voir cela maintenant. Alors, voilà la taille magique. Alors, vous voyez ce petit rameau qui pousse sur une charpentière et qui a 7 feuilles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, sur ce dessin. Eh bien, après le 20 juin, vous le taillez à 3 feuilles. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Tous ces petits rameaux qui poussent sur l'écharpentière, vous les taillez à 3 feuilles. Alors, pourquoi à partir du 20 juin ? Eh bien, parce que c'est le solstice d'été, et qu'à partir de cette date, la sève, il y a beaucoup moins de sève. La sève baisse en quantité. Ce qui permet à ce moment-là, parce que vous savez que les bourgeons, au départ, ne sont pas différenciés, et c'est la quantité de sève dans les rameaux qui va déterminer si le bourgeon devient un bourgeon à bois ou un bourgeon à sève. Quand il y a trop de sève, ça devient un bourgeon à bois. Quand il y a un peu de sève, moins de sève, à peu près 50%, voire 40%, ça devient un bourgeon à fleurs. Voilà pourquoi cette nécessité de tailler ces rameaux après le 20 juin. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, il va y avoir certainement, à partir du 20 juin, une petite repousse qui va se développer juillet-août, et selon la taille de cette repousse, eh bien, vous retaillez ou pas. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais voyez qu'à la base de la charpentière, il y a ce qu'on appelle, il peut se développer un petit bouquet de mets, et si ce rameau ne se développe pas plus, vous aurez des fleurs tout le long du rameau. Et vous verrez par la suite que s'il se développe plus longuement, très rapidement, ça peut arriver, vous le retaillez à trois feuilles en fin juillet, début août. Alors, l'année suivante, vous pouvez très bien trouver un fruit qui va se développer à la base, donc sur les petits bouquets de mets, ou tout au long des rameaux, comme vous l'avez vu sur ces petits pêchers que je vous ai fait voir auparavant, tout le long des rameaux, il y a des fleurs. Et si la pollinisation fonctionne correctement, vous aurez des fruits tout le long des rameaux, vous serez même obligé d'en l'enlever. Alors voilà le petit pêcher tel qu'il était l'année dernière, au mois de juin. Vous voyez qu'il avait fait des grandes pousses, et donc il fallait le tailler à trois feuilles à ce moment-là. C'est ce que j'ai fait. Alors sur cette photo, de ce petit pêcher, c'est le deuxième pêcher que je vous ai présenté dans cette vidéo, j'ai taillé les rameaux à trois feuilles. On voit, je vous ai donc indiqué la charpentière, et l'endroit où j'ai taillé le rameau. Alors là, vous voyez le rameau taillé à trois feuilles, comme prévu, donc tout va bien, et vous allez voir ce que ça donne. Le pêcher a complètement changé les apparences. Là, vous voyez qu'il n'y a plus de grandes branches, tous les rameaux ont été taillés systématiquement à trois feuilles, et voilà, voilà ce que ça donne cette année. Et vous avez là vraiment le résultat de cette taille qui est vraiment, vous voyez, exceptionnel. Tous ces petits rameaux, se sont couverts de fleuves. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir ce que ça a donné au niveau de la fructification. J'espère que la pollinisation va bien fonctionner, et puis qu'il n'y aura pas de gel important. Et vous verrez à ce moment-là le résultat de ce travail qui est vraiment très simple à faire, avec des résultats exceptionnels. Et maintenant, je vais vous présenter les trois e-books que vous allez pouvoir télécharger et avoir dans votre ordinateur immédiatement. Alors, voilà les trois e-books que vous pouvez décider de télécharger. Alors, vous avez comment choisir les formes pour vos arbres fruitiers, dans lesquelles vous avez toutes les formes adaptées aux arbres fruitiers. Vous avez un e-book aussi pour reconnaître les bourgeons des arbres fruitiers. Et puis, vous avez enfin le calendrier des greffes qui vous permet de pouvoir greffer les arbres sans vous tromper de période et de greffe. Alors, pour avoir accès au téléchargement, il vous suffit de cliquer sur la petite fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran, dans la vidéo. Et à ce moment-là, vous tombez sur une page où vous pourrez télécharger sans problème ces trois e-books. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous en avez tiré des choses positives. et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.